Salam ma famille, c'est Cronio d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Regardez-moi encore cette hypocrisie. En fait, aujourd'hui, si j'ai bien compris, si tu refuses de porter la mailleur arc-en-ciel, ça veut dire que t'es homophobe. Mais en fait, c'est bizarre, parce qu'à la Coupe du Monde, quand Hugo Lloris, il voulait pas mettre le brassard arc-en-ciel, là, c'est passé tout seul. Y'a personne qui lui a reproché quoi que ce soit. En fait, c'était passé totalement inaperçu. Par contre, quand c'était l'année passée avec Idrissa Gueye, ou quand c'est là actuellement avec Abourlel et les autres musulmans de Toulouse, Ah, là, ça en parle de partout. Là, y'a tout le monde qui s'enflamme. En fait, c'est ça le problème. En fait, le problème, c'est qu'il faut dire la vérité, c'est que quand t'es musulman, il faut que tu fasses hyper attention à ce que tu dis. Par contre, une fois que t'es pas musulman en France, mais la vie, elle est magnifique. T'as la liberté d'expression, t'as la liberté de penser, la liberté de faire ce que tu veux. Mais pour vous dire à quel point elle est grave aujourd'hui, cette hypocrisie, c'est que je peux vous garantir qu'un joueur comme Abourlel, par exemple, il est totalement contre les violences ou le harcèlement, par exemple, contre les personnes LGBT. Et ça, pour le coup, vous pouvez en être sûr et certain. Par contre, dans ceux qui ont porté justement ce maillot arc-en-ciel, c'est possible, c'est tout à fait possible même qu'il y ait des personnes qui sont réellement homophobes. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de faire un procès d'intention à chaque fois. C'est pas parce que tu t'habilles d'une certaine façon que tu penses de cette manière-là. Un moment donné, je vous donne un exemple simple. Bientôt, il y a la Coupe du Monde féminine qui va commencer. Je crois que c'est au mois de juillet. Imaginons si pendant la Coupe du Monde féminine, la FIFA, ça n'arrivera jamais, mais imaginons, la FIFA dit, voilà, il faut que les joueuses mettent un voile pour soutenir justement les victimes d'islamophobie. Si à ce moment-là, tu as des joueuses qui refusent de le faire, et c'est tout à fait leur droit d'ailleurs, est-ce qu'à ce moment-là, on pourrait dire que ces joueuses-là sont islamophobes ? Vous avez 4 heures. Non, mais plus heureusement, un moment donné, il faut élever le débat. Un joueur qui refuse de porter un maillot arc-en-ciel, un maillot multicolore ou ce que vous voulez, mais c'est son droit. Il a peut-être ses raisons, on sait pas. C'est pas parce qu'il refuse de porter ce maillot, que ça veut dire qu'il pense comme ça ou comme ça. Faut arrêter de vouloir interpréter ce qu'il y a dans la tête des gens. Parce que si on commence comme ça, on pourrait se dire que Wilfried Zaha, quand il refuse de mettre son genou au sol pour le mouvement Black Lives Matter, on pourrait se dire, attention Wilfried Zaha, peut-être qu'il aime pas les noirs, peut-être que... Mais les gars, il est d'origine ivoirienne. Le mec, il veut pas mettre son genou au sol pour des raisons X ou Y, et franchement, j'ai même pas envie de savoir, c'est son droit le plus strict. C'est comme pour revenir sur mon exemple précédent. Si t'as des joueuses qui refusent par exemple de mettre un voile pour soutenir un mouvement, là aussi c'est leur droit le plus strict. Ça veut pas forcément dire qu'elles ont le problème contre l'islam ou quoi que ce soit. Mais là, justement, pour en revenir aux joueurs de Toulouse, c'est fini pour eux. Ça va en parler pendant des semaines. Ça va être comme avec Idrissa Gueye l'année passée. Ils vont en parler partout, dans toutes les émissions, sur BFM, sur TPMP, sur Pascal Pro. On sait que ça va les accuser de tout et n'importe quoi. Là, le débat, il sera même plus sur le maillot ou pas le maillot. Là, vous allez voir que le débat, il va aller beaucoup plus loin. Ça va parler de l'islam, ça va parler de... Ça va aller très loin, les gars, on sait très bien que ça va se passer comme ça. Et c'est ça le problème. Tout ça pour un maillot. De toute façon, on va être honnête. Là, il y en a juste beaucoup qui vont se servir de ce prétexte pour taper encore une fois sur l'islam. C'est comme ça que ça va se passer. Ils attendent que ça. Il y en a beaucoup qui attendent que ça, malheureusement. De toute façon, on le voit bien, chaque semaine, il y a une nouvelle chose qui se passe en rapport avec les musulmans. On l'a bien vu pendant tout le ramadan. Ouais, ils ont pas le droit de jeûner, ils ont pas le droit d'en pleure jeûne, etc. Donc quand le prétexte c'est pas le ramadan, ça sera autre chose. Manger s'ils veulent, pas manger s'ils veulent pas. Parce que là, ce qui est grave, c'est qu'on parle de choses qui, normalement, c'est censé t'impliquer que toi-même, en fait. La façon de t'habiller, est-ce que tu manges ou pas, ça c'est des choses qu'en temps normal, normalement, ça dépend que de toi-même. Il y a personne qui doit venir décider à ta place pour ça, pour des choses comme ça, en tout cas. C'est pour ça que, à la limite, si on avait parlé de situations où, par exemple, les joueurs de Toulouse avaient insulté telle ou telle personne, s'ils avaient manqué de respect à telle ou telle personne, j'aurais tout à fait compris les critiques sur ces joueurs de Toulouse. Le problème, c'est que c'est juste, encore une fois, ces personnes qui n'ont pas forcément le droit à libérer des pressions que d'autres personnes auraient. Et moi, personnellement, c'est vraiment ça que je trouve dommage. En tout cas, on va sur cette affaire de très près. On espère juste que ça va pas prendre des grosses proportions qui vont laisser ces joueurs tranquilles. En plus, pour la plupart, c'est des très jeunes joueurs. C'est pour ça que j'espère vraiment que le traitement médiatique autour d'eux, il va un petit peu s'apaiser. En tout cas, nous, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501